bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler sur le relayage des trams cela veut dire en anglais frame relay si vous entendez le mot frame relay en anglais c'est le relayage des trams c'est une technologie qui est utilisée au niveau des réseaux étendus et qui permet la connexion des réseaux étendus en passant par le fournisseur d'accès en regardant la figure ici vous voyez les routeurs qui sont sur les coins ici par exemple ce sont les routeurs au niveau du client et ici les nuages là ça symbolise en quelque sorte la place du fournisseur d'accès c'est le fournisseur d'accès qui gère la nuage donc au niveau d'ici ici et ça là ce sont des appareils qu'on appelle le frame relay switch et ces frame relay switch là ils sont au niveau du fournisseur d'accès nous en tant qu'administrateur du réseau on s'occupe seulement de nos routeurs mais le frame relay switch appartient au fournisseur d'accès c'est lui qui est responsable de la configuration et de tout ce qui doit se passer au niveau de ses appareils donc il faut mettre ça en tête et puis avec avec le relayage de tram le frame relay on a cette notion qu'on appelle au niveau des au niveau des équipements les équipements routeurs qui est à l'entreprise c'est ça qu'on appelle les DTE et les DTE et les appareils que je viens de citer là les frame relay switch c'est ça qu'on appelle les DCE donc si vous entendez le mot DTE et DCE la plupart du temps on a référence aux équipements du fournisseur d'accès cela veut dire les frame relay switch et le routeur qui est connecté au frame relay switch ce routeur là en quelque sorte est ce qu'on appelle le DTE donc et puis pour passer à une démonstration je vais essayer de vous montrer comment frame relay ça fonctionne en utilisant Cisco Packet Tracer vous voyez ici j'ai un schéma mais avant tout là je vais essayer d'aller ici là pour vous montrer comment frame relay a été créé attend je vais essayer de supprimer ici là supprimer ce schéma on va essayer d'aller sur un autre schéma et puis qu'est ce qu'on va faire là on va essayer d'aller je vais prendre un routeur pour vous montrer que la liaison lui et comment ça commence à comment est la liaison lui et parce que la liaison lui et a été remplacée en quelque sorte par frame relay parce que la liaison lui et très coûteuse à cause de ce prix qui est très cher c'est ça qui a amené les fournisseurs à en quelque sorte les informaticiens à accueillir ce qu'on appelle frame relay le relais de tram donc ici on va essayer d'aller sur de prendre un routeur ici là et puis on prend un autre routeur un autre routeur ici je vais prendre un nuage par exemple auparavant là on avait par exemple les deux machines là par exemple appelons cette machine là peut être on va appeler cette machine on va appeler ça new york new york new york et ça on va appeler ça boston 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 voilà voilà maintenant si j'ai on a une compagnie qui a en quelque sorte deux places on a on a deux sites on a un site à new york et puis on a un site sur boston et puis on veut connecter les deux sites on aura à passer par le fournisseur d'accès puisque on est dans le réseau étendu on ne peut pas vous savez qu'on ne peut pas mettre un câble faire un câblage à part à part de ne pas à part de new york jusqu'à boston css ça c'est pas faisable donc on doit recours au fournisseur d'accès en quelque sorte le nuage là ça symbolise le fournisseur d'accès en quelque sorte lui c'est le fournisseur d'accès le fournisseur d'accès voilà vous voyez le gars là il est le fournisseur d'accès donc pour faire ça en laboratoire on va essayer d'utiliser on va utiliser ce concept de dc e e et de dte on va essayer de connecter le michel avec ça avec la câble série on va connecter boston aussi la câble série vous voyez auparavant c'est ça qu'on a ça c'est ce qu'on appelle une liaison louée et puis la liaison louée là vous savez que c'est dédié à un seul client le problème avec la liaison louée non seulement ça coûte cher et puis c'est pas flexible par exemple imaginons que maintenant avec notre compagnie là on a on a deux sites on a un site à new york et puis on a un site à boston mais imaginons que peut-être avec avec le développement de notre compagnie la capacité par exemple on a la capacité de notre entreprise s'est agrandie et puis on a gagné un autre site par exemple à on a gagné un autre site à washington par exemple je vais amener un retour ici voilà on a gagné un autre site ici à washington voilà on a gagné un autre site ici à washington vous voyez le problème en est que donc on aura besoin d'une liaison entre soit boston entre nous imaginons que new york est le point central de notre réseau donc toutes les informations doivent passer à new york donc en quelque sorte tous nos sites là doivent être connectés à new york donc on a besoin d'un on aura besoin d'une liaison entre new york et washington on aura besoin d'une liaison et puis la la seule manière de faire ça auparavant avant avant la technologie de frame relay c'était d'aller au fournisseur d'accès et de prendre encore une autre liaison entre new york et washington vous voyez que c'est donc là non seulement on aura à mettre une autre interface au niveau du routeur ici mais on aura aussi à acheter une autre liaison et puis vous savez que la liaison là elle est coûteuse la liaison est coûteuse donc on va essayer de faire le câblage ici rapidement on va faire le câblage ici rapidement pour vous montrer vous voyez on aura besoin d'une autre ligne ici à partir de à partir du fournisseur d'accès pour venir jusqu'à ici à washington vous voyez pour venir jusqu'à ici à washington voilà vous voyez le plus on a des sites au niveau du pays par exemple ici et ici ici on est aux états unis le plus on a des sites le plus la liaison le nombre de liaisons va augmenter et le plus on va on va payer beaucoup beaucoup plus d'argent donc c'est la raison pour laquelle les liaisons louées là ont tendance à disparaître non seulement ça coûte cher et puis c'est pas flexible et puis vous voyez avec le chemin que je vais vous montrer là si on avait un autre routeur si on avait un autre routeur ici un autre routeur présent imaginons que c'est ici là ça c'est peut-être philadelphie vous voyez on aura recours à une autre liaison pour venir d'ici et puis on aura vous voyez à part du fournisseur d'accès pour venir ici sur ce michel là vous voyez ça devient en quelque sorte de manière ça devient le plus on a des sites à connecter les liaisons vont exponentiellement augmenter vous voyez que ça c'est pas flexible voilà c'est la raison pour laquelle lorsque Framerillet a été créé les gens qui ont créé Framerillet ils ont tenu ça en compte parce que Framerillet en regardant ce schéma là c'est beaucoup plus flexible ça là on a on a un routeur ici là par exemple ça là on appelle ça on est à Paris c'est le routeur de Paris et puis notre office central là c'est Paris mais on a deux autres on a des sites on a un site à Monaco et puis on a un site sur Marseille mais pour connecter pour connecter les deux pour connecter Paris avec Monaco et Paris avec Marseille on aura besoin en utilisant la technologie de Framerillet d'utiliser seulement une seule interface vous voyez c'est l'interface ici là l'interface S0-0-0-0 c'est ça qui est utilisée pour connecter Marseille et Monaco et puis je vais vous expliquer tout à l'heure comment Framerillet fonctionne comment c'est fait comment c'est fait que avec une seule interface on a la possibilité d'avoir beaucoup de connexions beaucoup de liaisons quoi en quelque sorte et puis ces liaisons seront en quelque sorte similaires d'une liaison louée la seule différence en est que la liaison louée peut-être la bande passante sera beaucoup plus grande mais en quelque sorte avec Framerillet on a la possibilité d'extendre on a la possibilité d'augmenter la bande passante en fonction de l'utilisation de cette bande passante parce que cette bande passante c'est en quelque sorte quelque chose qui est partagé au niveau du client qui sont connectés sur le réseau de Framerillet et puis il y a deux notions que vous devez connaître que le fournisseur d'accès la plupart du temps c'est un contrat qui dit le fournisseur d'accès au client c'est en premier lieu c'est ce qu'on appelle le CIR en anglais Committed Information c'est le débit garanti c'est un débit de la bande passante qui est garantie au minimum par exemple si le débit est de 1 Mbps par seconde par seconde cette bande passante là 1 Mbps vous aurez cette bande passante tout le temps c'est quelque chose qui est garantie c'est le minimum de bande passante qui est garantie alors que cela ce qu'on appelle Excess Information Rate ça c'est le débit maximum accepté cela veut dire cela veut dire par exemple si c'était 2 Mbps par seconde vous ne pouvez pas dépasser cette vitesse cette vitesse qui est qui est en quelque sorte ce qu'on appelle Excess Information Rate donc il y a ces 2 notions là que vous devez mettre en tête si vous avez à mettre en place par exemple dans votre réseau Frame Relay le fournisseur d'accès il va peut-être vous expliquer comment ça fonctionne mais grosso modo j'ai fait le résumé ça c'est le débit garanti le Committed Information Rate et Excess Information Rate ça c'est le débit maximum accepté et puis ces 2 notions là j'ai déjà parlé avec ces 2 notions et puis il y a cette notion qu'on appelle j'ai parlé de la notion de DCE et DTE mais il y a aussi cette notion de LMI ça c'est un protocole qui est utilisé entre le routeur et le fournisseur d'accès par exemple c'est une communication qui se passe pour revenir sur ce protocole excusez-moi du terme LMI là c'est quelque chose c'est un protocole entre c'est un protocole c'est un protocole qui relie le routeur le client routeur au fournisseur d'accès donc c'est une communication point à point entre par exemple le frame relay switch du fournisseur d'accès et votre routeur en quelque sorte le LMI mais le LMI la communication LMI ne passe pas ne passe pas ne se passe pas entre les routeurs parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ne se passe pas entre les routeurs voisins par exemple le routeur de Monaco et le routeur de Paris ne vont pas échanger de LMI l'échange de LMI se fait entre le routeur et le fournisseur d'accès entre le routeur et le fournisseur d'accès donc il faut mettre ça c'est ça qu'on appelle le LMI le PVC c'est la liaison en quelque sorte lorsque le service provider a fait que en utilisant la seule interface là on a deux liaisons on a une liaison sur Monaco une liaison sur Marseille la raison pour laquelle on a ça là c'est parce qu'on a ce système de PVC PVC là c'est une liaison virtuelle que le service provider le fournisseur d'accès en quelque sorte met en place pour que vous pourriez avoir la liaison il y a deux façons de liaison il y a une liaison virtuelle qui est permanente c'est ça qu'on appelle PVC ça c'est en place ça ne change jamais mais il y a aussi une liaison qui vient sur demande de la connexion par exemple si vous voulez avoir la connexion cette liaison est automatiquement créée une fois la connexion est finie la liaison la liaison en quelque sorte est supprimée et puis cette liaison c'est rarement utilisé mais c'est ce qu'on appelle SVC SVC on appelle ça SVC SVC voilà et puis chaque liaison au niveau de frame relay a ce qu'on appelle un adresse DLC et puis l'adresse DLC là ça se trouve au niveau de l'interface du routeur et puis cette adresse est un numéro qui a une signification locale seulement au niveau du routeur et puis la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il a une signification locale lorsque j'aurai à faire la configuration de frame relay vous allez comprendre que cette adresse DLC là n'a que une signification locale au niveau de l'interface du routeur donc chaque liaison au niveau du routeur a un numéro du DLC par exemple le routeur il a deux liaisons une liaison qui nous amène à Monaco une liaison qui nous amène à Marseille chaque liaison a un DLC le DLC 100 et le DLC 200 donc c'est ça qu'on appelle DLC voilà maintenant pour passer à la configuration de frame relay la configuration est très simple à faire parce que vous voyez que si vous regardez la première vidéo que j'ai fait sur le réseau c'est comme l'instauration de PPP pour installer PPP vous allez sur l'interface vous faites encapsulation PPP pour frame relay c'est la même chose vous allez sur sur le routeur vous allez sur l'interface vous dites encapsulation frame relay mais avant de faire ça il faut vous assurer que vous avez déjà créé les adresses IP au niveau de vos interfaces j'ai déjà fait ça par exemple vous voyez toutes les interfaces là j'ai créé des adresses IP et puis l'adresse IP là appartient à ces réseaux bien que ces appareils se trouvent dans différentes places l'un se trouve à Paris l'un se trouve à Marseille l'un se trouve à Monogon mais avec le réseau de frame relay les appareils si on a un schéma comme ça un scénario comme ça là les appareils routeurs vont penser qu'ils sont dans le même réseau c'est pourquoi je les ai mis dans un réseau le réseau de 192.168.1.0 c'est l'adresse que j'ai utilisée pour ces trois routeurs donc pour aller à la configuration je vais démarrer la configuration avec le routeur d'appareil on va aller sur l'interface on va aller sur l'interface on va dire enable continue on va dire interface s 0 s 0 s 0 s 0 mais avant de faire ça là je vais vous montrer une commande je vais vous montrer une chose voyez que je pense que je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente par exemple on va faire show interface on va faire show interface s0 slash 0 et puis voilà il dit encapsulation hdlc voyez ça dit encapsulation voyez par défaut là hdlc là c'est ça qui est utilisé au niveau des routeurs spécialement au niveau du cisco parce que ça c'est un protocole qui est propriétaire à cisco je pense que vous connaissez ça mais je voulais mettre le point dessus sur cette encapsulation qu'on appelle hdlc c'est l'encapsulation qu'on trouve au niveau des routeurs cisco par défaut s'il n'y a pas de configuration c'est ça qui est utilisé donc on va retourner à la configuration on va aller au configuration global on va dire interface s 0 0 0 et puis on va dire encapsulation encapsulation 1 comme il est voilà c'est ça que c'est ça c'est ça tellement qu'on a besoin de faire une capsule à jeunesse est définie parce que le travail il y a un travail là que le fournisseur d'accès doit faire le fournisseur d'accès c'est lui qui nous donne l'adressage d'edlc c'est lui qui fait en sorte que aussi le protocole de lma est là ça fonctionne au niveau des routeurs au niveau des routeurs et puis attend je vais retourner sur sur la configuration pour vous montrer au niveau de paris ben quand on a fait un capsulatio on fait même si on utilise la question on a deux possibles on avait on a une possibilité ici là on peut prendre et f mais la raison pour laquelle en voyant ce c'est c'est ça peut dire que la commande est complète on peut on peut on peut rentrer la commande mais on a deux façons d'incapsulation comprendre on a un capsulatio i et f et puis on a une capsulatio cisco et puis par défaut là les les routeurs cisco ils prennent cette encapsulation mais ce que je vous dis dans la vie réelle là c'est le fournisseur d'accès lui qui va vous dire quel genre d'incapsulation vous allez prendre il va vous dire ça vous allez prendre une capsulatio i et f ou bien vous allez prendre l'incapsulation cisco ça n'est pas pas de ça ne dépend pas de vous ça dépend du fournisseur d'accès donc c'est lui qui va vous fournir cette information donc on a fini avec le tour de paris on va aller sur le tour de monaco on va faire la même chose on va aller sur sur l'interface interface on va aller sur la global configuration et puis c'est fini on va sur l'autre là on va dire on va aller sur la global configuration interface s 0 semana10 et puis on va mettre encapsule a chun c'est ça dont vous avez besoin parce que la raison pour laquelle je vous dis que le travail va se faire automatiquement il y a ce qu'on appelle ça c'est un protocole qu'on appelle inverse arp c'est en quelque sorte comme le son nom l'indig là c'est un protocole si vous rappelez le protocole de arp là ça après ça joue presque là une chose ça permet aux routeurs là aux routeurs qui sont sur connectés sur le réseau de frein de se découvrir entre eux en utilisant inverse arp ils vont automatiquement découvrir mais la découverte est un peu différente quand on est sur le réseau local parce que quand on est sur le réseau local on sait que les choses se fait en mac adresse avec le arp là c'est c'est par exemple la machine qui envoie son adresse ip l'adresse ip de l'autre machine pour demander son mac adresse mais avec inverse arp c'est un peu différent avec inverse arp ce qui va se passer c'est que le routeur lui il va envoyer un lmi par exemple il va utiliser ce protocole là élément ici là il va envoyer ça au niveau du fournisseur d'accès et puis en envoyer ça au fournisseur d'accès le fournisseur d'accès lui il va connaître le le tour de paris là dans quel delci il est connecté sur ce pvc par exemple et puis à partir de ça là il va utiliser le pv il va utiliser le dlc il va utiliser le dlc et puis avec la communication qu'il va faire aussi avec le retour de monaco avec le le protocole de lmi il va pouvoir connaître l'adresse ip de monaco et puis il va donner l'adresse ip de monaco au par exemple au routeur de paris et puis le routeur de paris lui il a besoin de l'adresse de monaco seulement mais il n'a pas besoin de dlc de monaco c'est pourquoi je vous disais que le numéro de dlc là c'est assez local parce que pour envoyer les paquets le le routeur lui il va utiliser son propre dlc le dlc local là et puis il va envoyer le paquet au niveau de l'adresse pour exemple si vous avez un paquet sur monaco il va utiliser son dlc local avec associé avec l'adresse ip de monaco c'est un peu étrange mais c'est comme ça que ça fonctionne on utilise l'adresse local avec l'adresse de la destination du correspondant et puis avec ça on met le paquet donc grosso modo c'est un peu différente mais c'est comme ça que que frame relay fonctionne donc je pense que vous avez compris donc on va essayer d'aller sur le routeur on va faire un show commande là pour vérifier notre configuration c'est ça on va faire le show pour vérifier si ça marche là il faut faire le show family family lay family lay map vous voyez le routeur de le routeur de paris lui il a en regardant ici là il a il est au courant de deux de deux adresses ip la première adresse ip là c'est le routeur de monaco et puis la deuxième adresse c'est le routeur de marseille ouais et puis voyez comment le la la configuration est faite c'est l'adresse ip comme je vous disais qui est associé au dlc pardon le dlc c'est pas le dlc du routeur de monaco mais c'est le dlc en quelque sorte local local à paris c'est le dlc de paris de qui est qui est configuré au niveau de l'outreur de paris que paris utilise avec la destination d'adresse ip pour envoyer le paquet et puis il dit que cette matinée là a été dynamiquement découvert et puis c'est vrai parce que vous n'avez pas vu taper un commande là pour mettre en place c'est une donnée ici et puis broadcast là ça signifie que l'interface là il pourra envoyer il pourra envoyer des broadcasts parce que vous savez que le le routeur par défaut là il bloque les broadcasts les broadcasts ne sont pas ne sont pas envoyés au niveau du routeur le retour n'a pas la fonctionnalité du routeur c'est c'est de bloquer les broadcasts mais en mettant ce mot là broadcast ça permet au routeur de quand il reçoit les broadcasts là il pourra il pourra envoyer ça au routeur voisin quoi par exemple et il aura besoin de cette fonctionnalité avec les protocoles de routage donc il faut mettre ça en tête donc grosso modo c'est ça mais pour éviter par exemple dans la virée là Cisco vous conseille de ne pas utiliser inverse arp mais pour le problème en est que avec le routeur avec Cisco packet tracer là j'ai testé avant de faire la vidéo mais j'ai vu que inverse arp là on ne peut pas utiliser ça ici on ne peut pas faire la configuration en quelque sorte je vous dis que le routeur utilise inverse arp mais on ne peut pas désactiver ça mais si vous avez un routeur par exemple à la maison qui n'est pas un routeur vu dire comme le scénario que j'ai ici là pour éliminer le fonctionnement de inverse arp vous allez ici là vous faites no frame relay inverse arp une fois que vous faites no frame relay inverse arp les entrées qui sont ici là les données qui sont ici là les données qui sont ici au niveau de paris ils vont disparaître vous allez sur la configuration globale vous faites no frame relay inverse arp attend je vais vous montrer mais quand je fais ça au niveau du routeur lui il ne va pas prendre la commande quoi no frame relay inverse arp voilà il va me dire que la commande la commande est bonne mais c'est pas incorporé dans ce dans ce dans le dans le système d'exploitation de cette de ses coûteurs c'est la raison pour laquelle j'ai pas réussi la commande mais si vous avez un routeur qui fonctionne à la maison par exemple 28 par exemple en 2800 routeur c'est ce que vous pouvez faire ça donc grosso modo grosso modo c'est ça le concept de frame relay et la configuration et puis il y a ce qu'on appelle si vous voulez faire la configuration statique pour le si vous voulez faire la configuration statique pour l'adressage de l'adressage ici la ddlc vous allez utiliser cette commande là mais mais c'est au niveau aussi de l'interface qu'on va faire ça on va aller sur interface oui c'est ce que vous voulez faire ça c'est vraiment qui akl task a en effet ell ip 6 m ça fonctionne quoi on va mettre ip ça c'est ipv4 voilà et puis on met on met l'adresse on met on met comme je vous disais là on met l'adresse de la destination par l'adresse du routeur local l'adresse par exemple on veut faire un mapping entre Paris et Monaco donc on va mettre l'adresse ici de Monaco 192.168.1.11 192.168.1.11 et puis on met le DELC comme ce que je vous disais le DELC on ne met pas le DELC du correspondant mais on met le DELC de notre routeur cela veut dire le DELC local donc on met ça et puis on met voyez ce que je vous disais Broadcast. Vous pouvez utiliser ça si vous avez des protocoles d'outage qui fonctionnent au niveau du routeur donc on va mettre Broadcast et puis je vais et puis je pense que c'est fini quoi voilà il me dit même Already InMap parce que ça a été découvert automatiquement avec InverseArp donc grosso modo c'est cette commande dont vous avez besoin donc pour pour avoir une connexion s'il n'y avait pas InverseArp là on va faire le mapping entre Paris et Monaco entre Paris et Marseille entre Marseille et Monaco aussi on va faire un mapping sinon bien qu'ils sont ils sont sur le même sur le même schéma là en matière d'adressage qui ne pourront pas se communiquer s'il n'y a pas un map s'il n'y a pas un frame relay map entre par exemple Marseille et Monaco et puis Monaco aussi doit avoir un map entre lui et Marseille. Grosso modo c'est ça le concept de frame relay je pense qu'il y a beaucoup de choses à connaître sur frame relay mais ça c'est la notion de base dont vous devez en premier lieu connaître avant d'aller regarder les schémas les plus compliqués de frame relay parce qu'il y a beaucoup de choses surtout en matière de routage et tout ça là avec les protocoles de routage et tout ça là il y a beaucoup de choses à parler avec frame relay mais il faut avoir la notion de base entre les mains avant de regarder au chemin les plus compliqués donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine merci beaucoup